De retour dans Contrôle. Alors Contrôle c'est un jeu qu'on a découvert en fin d'été dernier, juste avant la rentrée de septembre. Moi c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Alors ils prévoient des DLC payés en 2020 et pour terminer l'année, les développeurs nous proposent un DLC qui celui-ci est gratuit. Quelle mission ? Lecture. Parlez du jeton de Jukebox à Ice. Et ça, c'est un jeton du Jukebox. Ces petits salopards apparaissent un peu partout sans prévenir. Les soldats les utilisent pour activer un vieil objet de pouvoir. Le Jukebox t'imagines ? Est-ce qu'il a des bonnes chansons ? Non, il n'a qu'un seul morceau. Mais soyez prudente si vous voulez l'activer. Quand il joue, on est envoyé direct à la formation. La formation ? Oh, ça a l'air sinistre. Et pourquoi là-bas ? Le bureau se le demande depuis des années. C'est juste un amas de cailloux bâti par Dieu sait qui, mais les chercheurs ont confirmé qu'il s'agissait de la même lisière que la carrière. Mais personne n'a pu relever de route physique entre la maintenance et la formation. Donc c'est dans la carrière ? Mais personne ne sait où ? Ouais, c'est ça. Il n'y a plus que des expéditions annuelles dans la formation désormais. Des vérifs, comme dit Salvador. L'équipe de cette année est partie le jour de l'arrivée du Ice. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, la chanson aurait dû les ramener il y a des heures. Je peux y aller et jeter un oeil ? Ce sera super. Le jukebox est situé derrière le poste de sécurité, là-bas. Vissez-y le jeton et profitez du voyage. Utilisez le jeton. D'accord. Je repasserai plus tard. Vous savez où je suis ? Alors, on est ici. On va rechercher un petit peu. J'ai enfin trouvé celui-là. J'ai enfin trouvé celui-là. Et voilà. On va y mettre le jeton. Découvrir ce qui est devenu de l'équipe de l'expédition. Site bêta de la carrière. Alors, ça me rappelle un peu des lieux qu'on a découvert. Je ne sais pas si c'est exactement ceux-là. En tout cas, visuellement, toujours impressionné par la qualité des textures et des reflets. Sachant que le jeu a visuellement un petit peu avancé forcément à l'aide des patchs et autres. Alors, je le rappelle. C'est un jeu qui utilise le ray tracing. Là, en quelques cas, c'est vraiment sympa. Pour l'instant, il n'y a pas trop d'ennemis. Tant mieux. Kikata. Ollalalum. La formation... ...dégéamant, donc on va aller inspecter la zone. Ensuite, on reviendra. Lopez, terminé. Des détecteurs de liens ? Une lumière qui clignote. Nous avons dû partir par là. On va juste regarder les autres. Bon bah... Allons-y, découvrons. D'accord. Lui j'avais pas trop envie de me jeter dans le vide. Heureusement que notre héroïne a des pouvoirs. Je m'aurais habitué un petit peu au gameplay parce que ça fait longtemps. Fouiller l'île à la recherche de l'équipe. Les reflets sont subliments. Ah ! Ah merde ! Ils sont tous morts ! Ces... Ces choses, ils ont tué ! Ils m'raiment tellement ! Si vous m'entendez ! Fouillez ! Non ! Vous n'appréciez pas ! Ah ! Ah ! Luis ! Il est là ! Oula ! Si ! Il est vraiment trop unique. C'est parti. Sûrement la fin de la chanson, bon timing. Merde, je trouve que ça s'est terminé bizarrement. J'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas de bière dans les rassons. Bah vous voilà, vous les avez retrouvés les soldats dans la formation ? Je les ai trouvés, mais c'est pas génial. Le lycée était là-bas, ils sont morts. Encore une équipe éliminée, mon dieu. J'aurais dû m'en douter. La formation semble exercer une sorte de... une attraction. On y retrouve des choses. Vous avez dû retrouver plein de trucs du bureau, par-ci par-là. Loïs était très présent à Riche. Je veux dire, vraiment. Il aurait été attiré aussi. Ou bien il a juste forcé l'entrée. La formation, ça reste un mystère pour nous. Qui sait, on pourrait y trouver quelque chose d'utile. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut pas laisser Loïs s'y installer. On dirait que vous avez un plan. C'est simple. Vous devez trouver d'autres jetons et éradiquer Loïs dans la formation. Oui, c'est simple. Tiens, j'ai trouvé un dossier sur la formation pendant que vous y étiez. Je t'ai dit un coup d'œil si vous voulez, moi j'en ai pas compris la moitié. J'aime pas trop me prendre la tête dans ce genre de cas. En cas de doute, on m'y travaille. Hein ? Pas vrai ? Super utile, Arish. Je fais de mon mieux. Je repasserai plus tard. Vous savez où je suis. Allez, on va s'en sortir. Alors, les jetons de jeubox peuvent être fabriqués au point de contrôle obtenu en éliminant des ennemis. Ah, merci. On va reprendre en éliminant des ennemis d'élite ou en effectuant des alertes du bureau, des contre-mesures, du comité et des expéditions. Alors là, on peut activer des contre-mesures. Et les jetons, on peut également les construire ici. Alors là, on peut fabriquer des modes et des améliorations pour notre arme. Et ici, on peut acquérir des jetons moyennant des points sources qu'on récupère quand on nous élimine des adversaires. Donc là, par exemple, je pourrais acquérir un pack de 3 jetons avec la quantité que j'ai dans mon porte-monnaie. Allez, maintenant, on va s'attaquer au vrai challenge. Alors, effectuer des expéditions sur le site d'état de la carrière pour obtenir des modes exclusifs. Atteindre les 4 objectifs vous permettra de démanteler la formation et révélera les récompenses qu'elle renferme. Alors, nous avons devant nous 3 niveaux différents. Pour accéder à chaque niveau, il nous faut une quantité de jetons, bien sûr, proportionnelle. Sachant que dès le premier niveau, vous avez déjà un niveau de difficulté relativement élevé. Niveau 1, expéditions risquées offrant des récompenses rares, prix. Un jeton du jeu de boxe. Et c'est tout de suite ce sur quoi on va se lancer. Allez, c'est parti, explorer les 4 îles, éliminer la menace d'huile. Et on a 25 minutes pour explorer les 4 zones. Alors, dégâts des armes, joueurs et ennemis, moins 65%. Il faut savoir que cet espèce de système de bolus, malus, est différent à chaque partie. En fait, il est complètement aléatoire. Donc, première zone, on va avoir des objets à récupérer. Et leur position est pas forcément toujours la même. Vous voyez les espèces d'objets qui brillent là. Il va falloir qu'on les brûle. Brûler les documents, contaminer, voilà. Bon, c'est clairement la zone la moins compliquée. Même si des fois, les objets sont pas forcément faciles à trouver. Bon, là, les deux premiers, ça allait. On peut imaginer que le dernier sera peut-être pas simple à trouver. Ce qui est bien, c'est qu'il brille. Donc, à un moment donné, ça peut attirer notre œil. Alors, ce qui fait, je dirais, la grande difficulté dans ces différentes missions, c'est l'apparition de nos ennemis et surtout leur agressivité. Je trouve même que c'est un petit peu trop aléatoire. Vous allez avoir des parties qui sont extrêmement corsées et d'autres où, entre guillemets, vous allez avoir pas trop de difficultés. En fait, c'est ce trop gros delta, ce trop gros delta, pardon, qui peut des fois être un petit peu déroutant. Allez, hop. Voilà, on a mis deux minutes pour le premier. C'est pas mal. J'ai connu mieux, mais j'ai également connu bien pire. Donc, une fois qu'une zone est terminée, on revient en arrière. Alors, ce que je fais, par contre, je commence toujours par les plus simples. Sachant qu'encore une fois, les objectifs simples peuvent, des fois, s'avérer être assez compliqués. Là, c'est pas mal. Deuxième zone. Alors là, il va falloir récupérer des enregistrements. Ils sont au nombre de trois, à différents endroits. Encore une fois, c'est aléatoire. Bien sûr, il va y avoir tout un tas d'adversaires qui vont nous tomber dessus. Alors, le gros problème, c'est que pendant qu'on récupère les éléments, et bien, ça prend un certain temps et on est à la merci des attaques. Alors, on entend un petit bip bip. Voilà. Alors, le temps, le temps de prendre le document, là, ils peuvent nous faire autant de dégâts qu'ils veulent. Alors, je déteste les roquettes dans le jeu parce que tu fais des dégâts de malade. Alors, où est le prochain ? Voilà, le prochain, on se dépêche. Aïe, 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 aïe. Petit dernier. Voilà, ça va être compliqué. Il y a des kamikazes de partout. Ils font masse de dégâts, eux. Allez, on tente le coup. C'est le dernier. Je tente l'explosion. Voilà, impeccable. Finalement, le moins 65% pour nous et contre nous est pas si mal. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment terrible dans le jeu, c'est les dégâts et notamment les dégâts qui one-shot. Alors bon, j'ai souvent dit ce que j'en pensais des jeux où quand on prend une balle, ça nous enlève 100% de notre jauge de vie ou 99%. Je trouve que c'est loin d'être fun. Troisième zone. Alors là, on va faire face à plusieurs vagues d'ennemis et il va falloir survivre. Alors à ce moment-là, on est à 19 minutes. Par contre, si on meurt, il faudra recommencer toute la nouvelle zone. D'ailleurs, vous le verrez si le temps redescend. Non, le maire, je le ferai pas vraiment. Problable, comme nous le ferai pas, je le ferai pas, je le ferai pas trop. Bon, je ferai pas. Oh, je le ferai pas vraiment autant que ça. Bon, je ferai pas, je ferai pas trop trop ça, mais pourquoi n'ai pas dit pas ? C'est parti ! 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 Allez, dernière vague ! C'est dommage, il va pas rester longtemps lui ! C'est parti ! Allez, je vais m'aider contre le gros vilain ! C'est parti 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 ! Allez, allez ! Tu contiens le coup ! Dernière zone, c'est là ! C'est parti ! On remarquerait que le temps c'est pas terminé ! Vraiment, sur cette dernière zone, le bouclier est super important ! Vraiment, sur cette dernière zone, le bouclier est super important ! Alors pourquoi j'aurais dû me douter qu'on nous aurait pas laissé... J'ai deux minutes pour battre un monstre qui visiblement ne veut pas apparaître ! C'est parti ! Vraiment ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, je n'ai pas vu le temps à combien on était, mais je peux vous garantir que j'ai fait de l'huile. Hop, hop, hop. Mission accomplie. Écoutez, moi je trouve le principe très sympa. Par contre, sincèrement, vu le côté très aléatoire des affrontements ou de comment certaines sections se passent, notamment la dernière zone, vous avez vu, j'ai mis mon bouclier, je ne me suis pas trop fait attaquer, ça s'est bien passé, mais vous avez des runs où c'est carrément une orgie, une guerre totale. Je ne sais pas si les gens vont avoir envie énormément de rejouer au mode de jeu, surtout quand on voit les récompenses, elles ne sont pas extraordinaires. Bon, en tout cas, cette mise à jour a le mérite d'exister, c'est toujours sympa de proposer ce genre de contenu. Par contre, on va retrouver le même défaut que dans l'histoire principale, c'est-à-dire des affrontements qui, des fois, peuvent paraître complètement impossibles à réaliser, là où, sur certains runs, ça va aller. Bon, en tout cas, moi, surtout, ce que j'ai hâte, c'est de découvrir le DLC qu'ils vont proposer en 2020. Voilà, on espère que cette petite vidéo challenge vous aura plu, mais en tout cas, j'ai quand même été très content de redécouvrir ce jeu, Key Control, fait par les papas de Max Payne. C'est bon, c'est bon.